Madame, Monsieur, bonjour. Au programme du JT de ce jeudi 4 janvier, caution familiale, inaptitude et licenciement économique, les ajustements de l'ordonnance balai, et pour finir, les activités de profilage en 2018. On ouvre cette édition avec une précision caution familiale. Un point inaptitude et licenciement économique à présent, avec les ajustements de l'ordonnance balai. L'ordonnance du 20 décembre 2017, appelée « ordonnance balai », complète et met en cohérence des dispositions prévues par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. C'est ainsi qu'en matière de licenciement économique, les ordonnances du 22 septembre 2017 ont donné une double définition de la notion du groupe, pris en considération pour l'appréciation du motif économique et pour le périmètre de l'obligation de reclassement, selon que le siège social de l'entreprise dominante est situé ou non en France. Elles ont utilisé la même double définition du groupe pour délimiter l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle, mais pas en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle. Réparant cet oubli, l'ordonnance du 20 décembre harmonise les règles sur la base d'une approche unifiée du groupe, ainsi qu'il s'agisse du licenciement économique ou du licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle ou non, il n'existe plus qu'une seule définition, celle du groupe au sens du comité de groupe, que le siège social de l'entreprise dominante se trouve en dehors ou sur le territoire français. Toujours concernant le licenciement économique, les ordonnances du 22 septembre ont cantonné au territoire national le périmètre de l'obligation de recherche de reclassement préalable au licenciement économique. Par souci de cohérence, l'ordonnance du 20 décembre limite expressément à ce même territoire national le périmètre du plan de reclassement qui doit être prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi en cas de grand licenciement collectif. On termine avec les activités de profilage en 2018. Le profilage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de traiter de façon automatisée des données personnelles pour évaluer certains comportements. Le profilage peut par exemple chercher à analyser les préférences d'une personne ou à prédire ses déplacements. À partir du 25 mai 2018, le règlement européen que l'on appelle le GDPR permettra aux personnes physiques de s'opposer au profilage lorsqu'il est réalisé à des fins de prospection. Pour rappel, il existe déjà un droit d'opposition, mais il ne porte actuellement que sur la prospection elle-même. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end. Sous-titrage ST' 501